Les machins qui sont barqués, on jette des murs de banlieues, juste les salles et les banlieues, qui sont comparées par communes, on peut suivre notre société, c'est une connexion qui est génial, et on est juif et on est censé, il n'y a pas à dire ça pour le dire. La démocratie c'est forcément court, mais finalement il y en a déjà beaucoup été question. La première chose à dire c'est que lorsqu'on veut parler de démocratie, c'est qu'aucun débat ne doit être confisqué ou escamoté, et que ce fut sans doute trop souvent le cas par rapport à Notre-Dame-des-Landes, mais pas seulement. Les décisions doivent être prises et validées publiquement et collectivement. Alors pour renforcer le débat citoyen, mais aussi surtout la participation citoyenne, nous avons élaboré quelques outils. La démocratie n'existe pas sans pratique et sans outils démocratiques. Le premier outil que nous proposons c'est un droit d'interpellation citoyen, avec obligation pour les élus de répondre aux questions posées. Le deuxième outil, c'est sans doute le plus important. C'est celui qui consiste à créer des espaces de débat et de co-construction entre parfois des intérêts divergents. Ces espaces peuvent être divers, ils peuvent être liés à un territoire, ils peuvent être liés à un champ professionnel ou sociétal. Le troisième point, c'est d'insister sur le fait que les informations, ou la liberté en tout cas d'accès à l'information, doit être transparente. Nous garantirons donc que le libre accès à toutes et à tous aux données publiques régionales. Notre ambition, vous le savez, c'est d'ordonner du pouvoir aux citoyens. Et pour cela, les référendums d'initiatives locales sont possibles, ils existent, ils peuvent être initiés par les citoyens ou par le conseil régional. Posez une question à le mérite de forcer le débat organisé, et chacun est alors obligé de se sortir de ses postures. Et puis, je vous invite à faire quelque chose qu'on ne fait peut-être pas assez, c'est de regarder les listes de nos concurrents. Et vous verrez que nous n'avons pas du tout, mais vraiment pas du tout, la même idée du statut de ce qu'est un élu. Nous, ce que nous disons, c'est que les élus doivent refléter la diversité de notre société. Nous disons que la diversité est une richesse et une chance. Et puis, nous insistons, mais depuis de nombreuses années, pour dire qu'un élu, c'est quelqu'un qui doit effectivement, on l'a dit tout à l'heure, laisser sa place. Donc, nous insistons sur toujours et encore sur le non-cumul des mandats, et sur le fait aussi. Et également sur le fait qu'un élu a besoin d'un statut pour qu'un mandat électif soit, ce qu'il devrait être, un passage dans la vie, et non pas une carrière. Ces élections, vous le savez tous, vont avoir lieu dans un contexte bien particulier, sous état d'urgence. Restons vigilants. C'est avec discernement que nous devons soutenir les actions nécessaires et qui garantissent la sécurité de tous. Mais c'est avec ce même discernement que nous devons évaluer la liberté dont nous sommes privés et que nous devons accepter ou refuser ces privations de liberté. Agir, comme nous le faisons pour le climat, c'est ne plus cautionner le pouvoir des pires dictatures, que ce soit des dictatures d'État ou des dictatures de groupes organisés. C'est participer à construire la paix dans le monde, et ce jusque dans nos stades, nos stades de spectacle, nos rues ou nos terrasses de café. Trop souvent, nos citoyens se sentent impuissants. Et je suis convaincu qu'en effet, cette impuissance est souvent organisée. Alors il s'agit bien de faire sauter ce verrou au niveau régional. Plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité, ce sont des outils puissants. Cela évitera peut-être de laisser une large part de la population en dehors du débat et de la prise de décisions démocratiques. Cela évitera peut-être le « tous pour » qu'on entend encore beaucoup en ce moment. Cela évitera peut-être, au loup de la droite extrême, de tenir les maîtres. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada